orcs versus orcs est un jeu des plateaux dans lequel deux à quatre joueurs vont chacun incarner une horde d'orcs les orcs sont dans l'imaginaire collectif des êtres brutaux et vous allez pouvoir en effet dans ce royaume pillés brûlés guéroyés et au delà du système des combats le jeu demandera aux joueurs d'anticiper des objectifs de majorité et donc il faudra parfois savoir renoncer à une bataille pour emporter la partie qu'est ce qui nous fait emporter la partie la gloire et la gloire se récupère de deux manières à l'issue des combats où vous êtes victorieux et à la fin de chaque tour de table pour chacun des quatre objectifs et c'est grâce à la distribution de ces quatre points d'objectifs que j'insiste souvent sur le fait que ce n'est pas uniquement un jeu d'affrontement certes il y aura des combats mais la victoire ira toujours à celui qui anticipera au mieux la rotation de ses objectifs en effet quatre sont toujours visibles et une fois scoré le plus bas est défaussé la colonne descendue et un nouvel objectif entre en jeu objectif qui était déjà visible et donc anticipable bon et comment ça va se jouer les joueurs vont chacun leur tour réaliser trois actions plus une quatrième s'ils contrôlent un puits de mana avec un choix d'action assez classique et rassurant se déplacer recruter acheter de nouvelles cartes construire se déplacer je prends une armée je peux me déplacer d'une à deux cases et je peux même égrené des unités je peux me déplacer d'une case supplémentaire pour un point d'action en plus marche forcée cela me coûtera aussi une unité morte de fatigue si vous arrivez dans un village avec encore un jeton place c'est à dire occupé par des humains vous aurez le choix soit de raser le dit village pour gagner l'effet berserk à utiliser lors d'un prochain combat soit de convertir ses habitants et donc de gagner une unité que vous placerez dans votre capitale soit d'en prendre le contrôle pas de bonus mais la pose d'un jeton à votre couleur un jeton de contrôle de territoire qui sera pris en compte sur plusieurs objectifs contrôler le plus de villages avoir posé le plus de jetons de contrôle de territoire si vous arrivez dans une ville vous perdez immédiatement une unité ce ne sont pas des paysans ils se sont un peu débattu vous en prenez alors le contrôle les objectifs on s'en rappelle ici contrôler le plus de villes vous pourrez aussi piocher deux cartes héros pour en choisir une de la même manière vous pourrez prendre le contrôle de la tour blanche ou d'un puits de mana pour une quatrième action vous pourrez construire une forteresse et son érection devra être faite en deux étapes sur deux tours de jeu distincts vous pourrez recruter de nouvelles unités et enfin vous pourrez acheter de nouvelles cartes autant que vous possédez le forteresse plus votre capitale et donc il est temps d'aborder les combats qui est un jeu dans le jeu un deck de base que vous allez agrémenter avec des unités diverses et variées la dernière action dont je vous ai parlé et avec des héros à chaque fois que vous prenez le contrôle d'une ville ces combats ont lieu quand à chaque fois que deux hordes se rencontrent même si la fuite sera toujours proposé à un adversaire ce serait offrir un point de gloire trop facilement non même si cela peut être un choix contraint vous seul contre trois ordres ou un choix délibéré pour ne pas perdre trop d'unités pour aller contrôler les bons spots les objectifs tout ça tout ça un combat c'est quoi parmi toutes les cartes acquises vous en choisissez 10 et vous constituez ainsi votre deck pour la bataille les adversaires pioche de cartes en choisissent une en simultané et la révèle sont indiqués en haut à droite les dégâts que vous faites en simultané mais on trouve aussi des effets de bataille en bas à gauche qui vont venir augmenter l'attaque en fonction de certains critères la catapulte par exemple vous octroie quatre points plus si vous attaquez une forteresse l'orclure un point en plus par sanglier dans l'armée ennemie guessing vos unités sont sur deux lignes et les effets supplémentaires des deuxièmes lignes ne sont actifs que si elles sont protégées c'est à dire placés derrière des unités de première ligne les héros sont placés sur une colonne complète et il y a plus de 20 effets de héros différents à découvrir toujours plus de dégâts aller fouiller son deck détruire le deck adverse la forteresse octroie un avantage à son défenseur ben oui elle a des murs et donc les unités de seconde ligne n'ont plus besoin de la protection des premières lignes faire des dégâts c'est quoi c'est avancer un curseur qui une fois sorti de la piste fait perdre une unité ce curseur si vous avez un effet berserk suite au pillage d'un village vous permettra de faire perdre une unité à votre adversaire quand vous pénétrerez dans la troisième zone gagner un combat c'est soit exterminer toutes les unités soit être le premier à faire perdre à votre adversaire trois unités qui le forcera à se replier soit lui infliger un humillant de zéro qui le forcera à fuir vers de rage le vainqueur gagne alors un point de gloire une fois le tour de table terminée c'est à dire une fois que chaque joueur aura réalisé ses trois ou quatre actions il est temps de résoudre les quatre objectifs de majorité et pour chacun d'entre eux il est possible de marquer un point de gloire contrôler le plus de forteresses contrôler la tour blanche à voir le plus de horde etc le plus ancien est ensuite remis sous la pile et on rajoute un nouvel objectif qui était déjà visible et que vous auriez pu être amené donc à préparer et on joue ainsi jusqu'à ce que tous les points de gloire à soit distribué pour résumer du contrôle de territoire des points d'action à gérer astucieusement une dimension tactique dans les objectifs de majorité et enfin un mini jeu dans le jeu où vous allez avec les sessions de combat devoir deckbuilder votre paquet en fonction de votre adversaire si vous arrivez dans une ville quand on arrive en ville Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021